ils ont eu nico en lk ouais c'est vrai qu'ils ont appris nico en lk moi je leur attache beaucoup plus à arsenal c'est un peu compliqué chelsea à la limite bolton il s'est vraiment relancé à l'époque où il était à bolton mais bon voilà c'est merci marius pour ton follow merci beaucoup gigot bon live à tous et bonne continuation salut lui passe une bonne soirée cher ami tomiazou forfait pour le reste de la saison source one football bah après arteta avait fait une déclaration en disant je connais tomiazou c'est un joueur qui est plutôt dur au mal c'est pas exactement ses mots mais c'est le sens si il a déclaré qu'il était blessé c'est qu'il est vraiment blessé et pour le coup ben voilà fin de saison quand on me dit city je sais pas pourquoi je pense à l'escote c'est vrai le défenseur central l'escote et son front d'autoroute ah ben là oui c'était c'était la piste de ski son son front ouais c'était c'était un long fleuve tranquille il y avait de quoi écrire le conte de monte cristo sur le front de l'escote salut clem je viens de vérifier steve mcmanaman à city c'est 44 matchs zéro but donc bon web après j'en miche miche voilà c'est le nom qui m'est venu en tête voilà mais c'est pas non plus voilà je serais incapable de te dire des légendes de manchester city des légendes de avant le rachat je sais même pas s'il y en a je sais pas bonne soirée nano de la part de toto bonne soirée toto à bientôt charlie sans pas ouli a été viré de sévilles mais c'était sûr c'était sûr parce qu'ils vont affronter matchs ternitide quoi de mieux que mettre un nouveau coach avant avant un match avant une une échéance importante européenne et ils mettent l'ancien coach de eibar je crois si je te raconte pas de craque je crois que c'est ça vérifie ce que je te dis mais je crois que c'est ça elle vient dans l'heure c'est quoi la plus grande ville de l'heure du département 27 qu'est-ce qu'on joue saint etienne saint etienne plus suite mais si on soutient de l'attaquant c'est énorme plus suite combien on est ce soir les amis il me dit 164 de moyenne ok mais ça me fait très plaisir ok le club de manchester city n'a pas d'histoire mais il reste quand même le meilleur le club avec le meilleur entraîneur au monde bon pour le coup plutôt plutôt vrai oui plutôt vrai la plus grande ville c'est évreux abe et vreux c'est c'est tout en haut à gauche ça de la france on en a parlé hier d'évreux c'est pas là où il est formé aux semaines d'embellé je crois que c'est josé bordalas qui arrive à séville ancien de rétafé et valence âge que je croyais que j'avais l'ancien day bar moi en tête je sais pas pourquoi c'est tellement banaliser le fait qu à milton même avec la meilleure voiture du plateau c'est incroyable c'est une scène mais moi je trouve je trouve je trouve trop fort c'est un excellent pilote lewis hamilton c'est un excellent pilote la comparaison city psg en termes de palmarès avant le rachat ça se tient deux titres de champion une coupe des coupes ouais par contre le paris saint germain c'est un club qui a été créé en 1970 quoi donc globalement tu ne peux acheter que des clubs sans trop 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 d'histoires ou alors c'est des comment dire des des coups marketing pas des aubaines tu vois mais c'est pas non plus c'est pas non plus voilà des des trucs qui se réfléchissent le psg c'est un club qui était pas te dire à l'abandon mais en tout cas qui est en grande grande difficulté avant avant le qatar et et magister si c'est un club qui n'avait pas de difficulté particulière puisqu'ils étaient vraiment dans le ventre mou ils étaient quoi 10 12 14e il n'y avait pas réellement de 2 2 2 2 stars tu vois si tu me dis oui mais nano chelsea par exemple avec la russie moi le avant le rachat de de chelsea j'ai souvenir de hasselbank je sais pas si vous souvenez de jimmy floyd hasselbank qui était un un attaquant hollandais qui était qui était très très bon il y avait il y avait plein plein de joueurs avant le rachat de de la russie ou même de toi de boli là actuellement mais avant le rachat chelsea avait avait quand même des joueurs plutôt plutôt connu plutôt réputé c'était un club qui se battait plutôt dans les huit neuf premières places tu vois c'est une anneau salut aurélien comment vas-tu attention ça glisse salut marius ça va et toi à l'échelle de la france paris était déjà l'un des plus grands clubs en tout cas c'était un vrai grand club parce qu'il y avait du passif comme je disais tout à l'heure ray pauleta bien sûr ronaldinho et à l'échelle d'angleterre city c'était rien bon je suis entièrement d'accord avec avec cette phrase là entièrement d'accord je peux rien dire de plus bien toi ça va ça va merci j'arrive au bon sondage n'est ce pas ah mais j'ai pas vu le sondage ah ben j'ai heureusement que vous avez voté manchester native vous êtes des ouf je coupe je coupe le live si vous si vous votez par manchester united vous ne pouvez pas être ici les amis et voté manchester city ou liverpool liverpool je respecte je m'en fous je suis pas anglais je déteste le club parce que parce que c'est le rival de manchester et parce que c'est dans notre adn parce que je veux que ça soit manchester le club le plus titré du pays voilà attend 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 heureusement qu'il ralentit bien joué gomes mais mais si tu veux dire faut pas avoir d'âme ou de connaissances footballistique pour aimer manchester city ou à la limite tu me dis je suis fan de gardiola mais de fou malade de fou malade je l'aime plus que mon père je suis supporter de city bon je me dis ces gens là ils arrêteront de supporter city quand gardiola s'en ira tu penses quoi de logan de laurie choubet c'est celui qui est à bordeaux ça c'est celui qui est au girondin de bordeaux je crois netted c'est le club le plus titré du pays il me semble ouais il me semble que oui il me semble que oui cher ami mais c'est à se jouer dans un mouchoir de poche avec liverpool un vraiment vraiment dans la relance frère la relance oh merci mon fils ou qui a offert un abonnement à kira kira 167 merci mon fils pour ta générosité ça me foutrait la rage qu'il ya des supporters lui rentrer dans le chat ça mon pauvre sb chelsea avant le rachat d'ibraimovic c'était un titre de champion trois coupes d'angleterre deux coupes de la ligue deux coupes des coupes si vous si vous avez des questions sur le football vous demandez à dish en tout cas vous demandez au tchat ouais tu vois celle ci moi je trouve c'était plutôt plutôt correct je suis en tête mais revenu le nom de demi flou d'asselbeinck mais mais voilà c'est vieux ça c'est vieux ça doit être 2004 2002 2004 peut-être même 2001 je sais pas mais mais le rachat de chelsea bon il il s'entend un peu plus historiquement parlant en tout cas en termes de palmarès chelsea ouais city vraiment il y avait il y avait chiwalou avant il y avait rien du tout à manchester city la seule chose qu'il y avait c'était manchester n'est-il un oui manchester united c'est 20 première ligue et liverpool c'est 19 exact et la 20e première ligue mon ami keizer nisteroy elle a été gagnée avec sa majesté robin van percy et par ailleurs souviens toi il avait dit je prends le numéro 20 puisqu'on va gagner le 20e titre avec manchester united pour la petite histoire il avait pris le numéro 20 20 percy quand il est arrivé en en provenance de arsenal selon toi est ce que tu n'as que mener manchester united ou triplé carabau fa cup europa league ça va être très compliqué très 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 compliqué déjà on a un titre cette année c'est que la carabau cup mais ça fait vraiment plaisir moi j'avais dit que que je jugeais eric tanag dans les deux années à venir on a déjà un titre on est troisième du championnat franchement ça va ça va plutôt bien donc pour le coup je suis très très satisfait et très enthousiaste à l'avenir de deux voies frère c'est jaune ça il a voulu tuer mais si de de manchester donc on verra ce que ça donne mais le triplé j'y crois pas trop sincèrement j'y crois pas trop mais l'europa league ça va être dur tu le vois les tirages sont compliqués il reste encore des bonnes équipes notamment la uv mais on verra on verra déjà je suis je suis content si on a la champions league par le championnat la saison prochaine et que qu'est ce que c'est que cette vue de merde j'étais pas ça d'habitude ma vue pour les coups francs et du coup le triplé ça me paraît très compliqué mais on verra un avis sur la rumeur du psg pour maurigno alors je l'ai pas vu de rumeur elle s'entend complètement parce que c'est un truc et dans les tuyaux dès que le psg a besoin d'un nouvel entraîneur on cite assez souvent maurigno il n'y a jamais été après je crois si je te dis pas de bêtises qu'il avait assez récemment réapprouvé son amour pour pour la s roma donc faut voir faut voir c'est à prendre avec des grosses pincettes ouais comme dit comme dit loup ça va prendre avec des grosses pincettes mais faut voir de toute façon c'est un nom que tu retrouveras quasiment systématiquement à chaque fois que le psg a besoin d'un nouvel entraîneur est ce qu'on souffle à type à la match c'est un étude non aucune chance pour mon marius moi je pense je pense réellement que en tout fait il va rester au barça faut que je me lève tôt demain bonne fin de soirée et bonne nuit à demain j'espère avec le petit coeur rouge max tout le monde se joint à moi pour t'envoyer un petit coeur aussi regarde moi je suis très très sentimental comme garçon je suis très très coeur donc je vais t'envoyer ce petit coeur violet garage qu'il ya j'arrive pas du tout mal alors pas du tout du tout du tout il s'agit à manchester n'étudiant j'ai vu la news par contre la source c'était foot mercato donc bon comment te dire que voilà c'est plus à prendre avec des pincettes c'est vraiment c'est vraiment à prendre avec des des saladiers non non j'y crois j'y crois peu en soit après si c'est pour descendre dans la hiérarchie mcgoyer et surtout lindelof je prends dis asie est plutôt un bon joueur moi je l'ai vu en vrai il n'y a pas super longtemps et il a il a été très bon physiquement il a une bonne lecture de jeu c'est un vrai bon défenseur et plus dans une défense à trois dans une défense à quatre c'est un vrai vrai bon défenseur dis asie j'y crois pas trop à la news mais mais s'il va manchester ouais pour pour 20 25 millions je trouverais ça correct après je suis pas sûr que manchester ait besoin réellement du d'un défenseur donc attend je le tente donc on verra mais à prendre avec des pincettes les news de foot mercato je vous dis c'est vraiment le c'est vraiment la presse football à scandale pour moi foot mercato ni plus ni moins pourquoi je suis dans la sauce on a sec bah lui tout seul il a il a fait le il a fait le deal ou pas loin la sec a offert encore cinq abonnements merci beaucoup on est à 22 sur 20 donc je vous annonce officiellement que nous passons la soirée ensemble demain soir un abonnement à izikou des rios un à tom rugby un à digno un à esteban et un annon shepard merci beaucoup pour ta générosité la secteur merci beaucoup c'est adorable et donc du coup objectif atteint on se voit demain soir même heure même endroit c'est difficile de faire pire que la pile la paire lindelof maguire je suis entièrement d'accord avec toi alors pourquoi pas dix azi il s'agit pas mal vraiment il est pas mal tant que tu restes avec avec varan titu et lissandro martinez que je trouve tellement fort lissandro martinez mais tellement tellement fort et puis varan aussi tu vois dix azi en doublure de ces deux mecs là moi je signe en tout cas je je signe pour ne plus avoir tu t'en doutes lindelof et maguire c'est peut-être la pire défense centrale qu'on ait eu depuis que je suis manchester united et me parler pas de phil jones et de je ne sais qui un jeu que je crois réellement réellement que lindelof maguire est la pire défense centrale qu'on ait eu c'est ces dix quinze dernières années n'a sec le roi je suis d'accord avec toi pépiteau dix azi je trouve même pas meilleur que benabadi achille je pense qu'il est un meilleur et plus prometteur en europe moi j'aime bien dix azi je te dis en tout cas je l'ai vu je le vois assez souvent quand je regarde les monaco je le vois je l'ai vu en vrai donc ça pour moi une importance et une valeur je l'ai bien aimé c'était contre le toulouse football club mais je l'ai vraiment bien aimé phil jones et marcos roro c'était pas pire ouais si c'était très très bancal aussi phil jones et marcos roro mais étant donné si tu veux que c'est un souvenir mauvais mais un souvenir je les mets loin dans la gravité si tu veux de l'échelle de la gravité c'est vrai que phil jones et marcos roro me faisaient péter un câble et maintenant faut savoir qu'il a un boca juniors je suis fan de boca juniors ça va il s'en sort pas trop mal mais même small league à souvenez-vous il ya une saison la dernière saison avant que chris molling ou l'avant-dernière saison que chris molling part à la s roma on l'avait surnommé entre supporters de magister netted pour déconner small d'igny parce qu'il y en aurait dit mal d'igny tellement il était il avait fait une top top saison et aujourd'hui chris molling est pas trop mal avec la s roma est ce que tu vas voir des matchs à monaco non je vais pas voir des matchs à monaco puisque ça à 8 heures de route de chez moi c'est un peu loin tu peux faire rooney ou van persy bon plutôt wayne rooney plutôt wayne rooney parce que parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire de mon club de coeur et même si van persy la première saison où il arrive chez nous incroyable incroyable avant de persy ça a été boah laisse tomber ça a été extraordinaire quelques joueurs avant le rachat d'abrahamowicz à chelsea marcel de sailly william gallas emmanuel petit zola à selbenk j'allais dire emile zola mais quelle tâche c'était john lucas zola je crois le prénom franck leboeuf john terry franck lampard guignonsen je n'ai plus son marcus non j'ai plus son prénom et zenden c'était pas mal il n'avait pas fini à l'om lui zenden par ailleurs tu devrais aller voir monaco avec le parkage quand c'est pas loin de chez toi ouais ce serait chouette ce serait plutôt cool c'est vrai que c'est une bonne remarque que tu fais là ce serait cool je regarde juste ça dani gutteres c'est un craquito lui non 2002 je crois que c'est un craquito lui attend on va faire d'abord cela lui aussi c'est un craquito oua les portugais pour tuer ça respire le foot après c'est un gardien frère des gardiens j'en ai wat milliard les 300 millions des gardiens elle lui aussi c'est pas mal à 93 94 c'est pas mal du tout douart et texera ça dégage leandro fernandez donc j'ai trois portugais là potentiellement qui peuvent rentrer dans l'équipe voyons si je peux en virer un ou deux à qu'est ce qu'il nous fait lui pion shol chang avec l'arrivée de son je vous jure qu'on va le créer ce groupe de kpop il passe de 52 à 54 en passant bu après il a 16 piges il y en a plein qui vont monter en équipe première avant la fin de la saison je pense on va lui faire bosser ça je sais pas quel âge tu as look dass je trouve que tu as une très bonne connaissance footballistique comme beaucoup parmi vous dans ce chat au meilleur j'avais pas vu que tu étais là comment vas-tu cher ami est-ce que je peux en virer un bas lui typiquement ardian brahimi 80 maximum de général je le libère vol petit oiseau lui ah lui c'était une arnaque souvenez-vous il a pas une tête de coréen lui on se me dire que c'est un coréen on dit on dirait un turc il a une barbe et une coupe mon gars parfaite c'est pas un coréen ça allez pas de faux papiers ici tu t'en vas tu dégages qu'est ce qu'on a on a sergio pardo ouais c'est pas fou fou non plus hein c'est pas fou fou 64 de gêne lui là le ricamza il est pourri après il régresse tu les recrutes ils ont des super super généraux et tout mais après ça s'écroule un peu branco novak après il a 68 de gêne c'est pas mal 68 c'est simple c'est lui qui a le plus de gêne je crois je vais le garder lui novak je vais le garder même s'il a que 85 de potentiel c'est pas mal 85 et après qu'est ce qu'on a d'autre putain lui c'est chaud hein zamerlala 45 de gêne frère 45 bon je pense que je vais prendre lui mais c'est un gardien ça me saoule je vais prendre lui pour sûr je vais prendre lui parce qu'il va les 2 millions et demi et lui je vais encore l'observer parce que j'ai plus de place qu'est ce qu'il est 22h10 il nous reste 10 minutes les amis 10 petites minutes et ça fera deux heures 10 minutes c'est quoi c'est le temps d'un dernier match ou on fait du blabla on peut faire les deux les deux me vont les amis on peut finir en blabla question réponse que vous voulez tout me va 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 on recommencera tout me va tout me va il est pas mal lui 18 ans 77 de gêne c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Valentin Cordoba 19 ans 79 de gêne il joue à rétafé il est rapide il vaut déjà 34 millions salut Jul quand ça va Charmy Jul 13-13 plutôt Jul comment vas-tu et là rien de fou tu live jusqu'à quelle heure oh je pense que Marius on va pas tarder à s'arrêter demain je le réveille à 5h je sais pas si j'ai mis 5h30 ou 5h15 on va avancer on va se mettre devant le match de Montpellier je fais la conf je sauve on discute quelques minutes merci à vous d'être ici nous allons pouvoir allo coach Nano salut Nico comment ça va Nano tu gères des meufs un peu ou pas mais quelle question indiscrète cher ami quelle question indiscrète super et toi mon gâté ça va mon Jul 13 ça va très bien un point sur le classement on peut faire ça on peut évidemment faire un point sur le classement Nano t'as un petit côté kenji tu veux que je prenne ma guitare et que je te sente ritano je peux le faire je peux parler comme un gitan si tu veux chef 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 c'est ça qu'est-ce qu'il faut que je fais chef chef viens voir chef j'ai un problème chef dicav le lui alors on est premier à égalité avec le Paris Saint-Germain 59 points devant Nice et Monaco Strasbourg est cinquième Strasbourg se défend pas trop mal le LOSC est sixième le stade de Rennes est septième dicav l'OM ils sont huitième ils sont loin oh putain ils ont dixième c'est catastrophique catastrophique et Saint-E son dernier bon Nano merci pour ce live mes cours oublis je dois y aller bonne nuit cher ami GPL merci d'être passé merci d'être venu et merci pour ta contribution à cette soirée coupe nationale on est où ? ah mais je crois que je me suis fait sortir par 3 ah oui c'était scandaleux ça n'a pas été bon ce soir je me suis fait sortir par 3 3 justement pas terrible la Champions League j'ai pris 3-0 tout à l'heure mais c'est au moins j'étais pas super concentré je pense qu'il y avait moyen de faire mieux et notamment un joueur en particulier qui aurait dû égaliser Karashkelia on parle de toi si jamais j'ai pris 3-0 contre City bon c'est assez logique tu me diras c'est assez logique un petit point sur les buteurs peut-être ça vous ferait plaisir stade des joueurs meilleur buteur du championnat Monsieur Fontaine avec 35 buts en 26 matchs Monsieur Léo Messi 20 buts en 23 matchs et après on se retrouve avec le doigt rond du stade Brestois ça va faire plaisir à SB dans le chat mais moi je te jure ça me donne la migraine je suis content pour lui mais ça me donne la migraine après qu'est-ce qu'on a d'autre ? on descend on descend on descend au stade au stade qu'est-ce que je te raconte ? au Racing Club de Strasbourg c'est pas mal on a que Messi il n'y a personne d'autre qui marquent des buts dans cette équipe ? bon on a en tout cas Fontaine et Messi qui marquent des buts au niveau des passes domination absolue d'une à l'OFC avec Messi Bellegarde Fontaine il connait Aubert et Ndombele franchement on est pas mal au niveau des passes on est pas mal regarde nos stats à nous si on va dans c'est où c'est accueil d'équipe tu devrais acheter un Mbappé il est mal utilisé j'adorerais avoir un Mbappé je crois qu'il a 95 de jeunes un truc comme ça le genre le plus utilisé c'est Luis Gomez qui a pris plus de ça c'est un vrai bon gardien un petit côté Olivier Giroud notre gardien vite fait un petit peu de loin Augustine Gonzales il faut vraiment que je leur change le style un peu à certains parce qu'en lui on dirait un plouc vraiment on dirait un plouc on dirait un lycée en première spécialité théâtre et très bon en langue française Joseph Roy lui il a du style lui lui il est BG comme jamais 83 de jeunes ça commence à être pas mal Gilles Fontaine plus 3 Garaj Kélia tu vois Garaj Kélia j'attendais plus quand même 3 buts 8 passes je m'attendais vraiment vraiment à plus bon par contre lui il est ouf Gilles Fontaine il est ouf 19 ans le Belge une fois il est pas mal Léo Messi il a déjà pris moins 2 ça fait chier 37 ans après on a Charles Aubert qui est pas mal aussi malgré tout 7 buts 10 passes Belge c'est une belle surprise je l'ai pas payé cher mais c'est une vraie belle surprise Ndombele le capitaine on a relancé après son flop à Tottenham et Prince Antui 3 buts il a pris plus 4 c'est improbable il a marqué autant de buts que Gvaraj Kélia c'est improbable Gomes on dira Alexandre le bienheureux vous avez des rêves les mecs je vous kiffe je vous kiffe bon les amis quelle heure il est demain on a le réveil tôt parce que je veux aller à la salle avant d'aller au travail et j'ai plus mal à la tête grâce à vous je m'étais pris un petit doliprane au cas où j'ai même pas eu à le prendre puisque j'ai plus mal à la tête tellement vous avez fait passer une bonne soirée je vous retrouve ici regardez hop là comment ça va et je crois que c'est un bon petit live on se retrouve demain soir on se retrouve demain soir les amis et j'espère et j'espère que vous avez passé une bonne soirée merci à tous ceux qui ont sub merci à tous ceux qui ont follow merci à Nasek particulier pour les prime les sub offerts et merci à tous ceux qui ont claqué leur prime n'oubliez pas que c'est gratuit de claquer votre prime et ça fait ultra plaisir on se retrouve demain soir pour une bonne petite soirée peut-être qu'on essaiera de live un peu plus longtemps demain soir peut-être qu'on se fera je sais pas si on peut pas se faire 23h demain plutôt ce serait bien on se rajoute une petite demi-heure ça régale ça fait plaisir et encore une fois réfléchissez puisqu'il y a quand même pas mal d'habitués il y a des gens qui peuvent venir plus souvent que d'autres mais une soirée Mario Kart ça peut complètement se faire une soirée le prochain jeu de EA Sports de EA sur Star Wars je peux vous le présenter si vous voulez dès que je l'ai je fais un live il y aura d'autres créateurs bien sûr de contenu sur le sujet mais n'hésitez pas il n'y a aucun aucun souci et je pense qu'on fait sachez-le l'avant-dernière saison avec le Nano FC je m'explique on va arriver on a signé Mohamed Salah quand même ce soir c'est incroyable on a signé hier Son Gratos on prend Mohamed Salah ce soir il n'y a plus une thune on ne peut même pas aller s'acheter un McFlurry il n'y a plus de thune il n'y a plus d'oseille dans les caisses il n'y a plus rien si on fait une bonne saison on récupère un peu d'argent mais je pense qu'on fera on finit cette saison on accueille Son et Salah il n'y aura pas d'autres recrues à mon avis ou très 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 peu ça dépend du budget et ça sera la dernière cette saison avec l'arrivée de Son de Salah ce sera la dernière de Messi parce qu'après il partira à la retraite je pense donc ce sera la dernière saison du Nano FC sur ce FIFA 23 et on s'obligera même si je kiffe après il y a Gilles Fontaine tu vois je kiffe et tout il y a Charles Aubert c'est trop bien mais je pense que ce sera la dernière saison et on ira soit on fera une carrière exotique soit on repartira sur un nouveau cycle mais mais voilà 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 le Nano FC composé d'acheteurs incompulsifs ah bah pour le coup le Nano FC c'est plutôt non attends c'est plutôt des des hommes je dirais le Nano FC opportunistes qui se flairent les bons coups Léo Messi gratos Son gratos Salah gratos Tyron Minx gratos puisqu'on avait un blessé aussi bon j'espère que vous avez passé une bonne soirée les amis merci beaucoup pour votre soutien vos messages d'avoir fait vivre le chat d'avoir parlé il y a peut-être parmi vous encore des gens qui n'osent pas parler sur le chat sachez que il n'y a pas de il n'y a pas de de mauvais écrits en tout cas on ne peut pas se tromper sur le chat on ne peut pas dire n'importe quoi et même si on dit n'importe quoi ce n'est pas très grave donc n'hésitez pas à parler on se répond entre nous moi je vous réponds on crée des sujets on parle de foot on parle de plein de choses de ce que vous voulez mais voilà n'hésitez pas si vous êtes encore là à vouloir utiliser le chat il est là pour ça les amis je vous aime prenez soin de vous dormez bien sachez que j'ai tourné Lyon et c'est aussi un petit peu pour ça que j'arrête 5 minutes avant à peu près j'avais dit 22h30 parce que je vais mettre en ligne la vidéo Lyon que je pense vous sortir demain si ça vous tente et c'est le dernier épisode de la saison 1 voilà je vous aime les amis je vous fais un énorme coeur merci à tous 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 première fois que je parle et c'était cool Kaiser Van Litteroy t'es un boss je vous aime les amis prenez soin de vous dormez bien faites de beaux rêves une pensée pour Miley Cyrus qu'on aime de tout mon cas premier degré Miley Cyrus elle a un an moins que moi elle est de 90 je suis fou amoureux d'elle c'est une bombe atomique c'est une frappe atomique vraiment c'est c'est un falcon c'est un avion elle est fantastique les amis je vous aime prenez soin de vous et moi je vais aller envoyer un petit DM à Miley Cyrus je vous kiffe les amis dormez bien ciao